bonjour à tous et bienvenue sur scott universe boom ya boom ya boom ya aujourd'hui on se retrouve pour parler enfin de quelques deux théories qu'on a sur la suite de secret invasion donc si vous n'avez pas vu la série secret invasion encore comme d'habitude attention il va y avoir des spoilers on a fait aussi une review enfin une critique du coup de la série secret invasion si vous l'avez pas vu allez la voir si vous l'avez vu que vous venez de là pour un bref asseyez vous installez vous enchanté bienvenue voilà allez bonne vidéo alors première théorie c'est par rapport à rôdey rôde war machine ok on sait dans la série secret invasion que c'est un scrum ça on le sait depuis quand on le sait toujours pas c'est ça le problème à la fin de l'épisode il le récupère il est en mode je sais pas marcher à ses bons frères tu as des jambes marche en effort il a été un peu d'art je pense quand même dans sa petite boîte oui mais il a sa blouse d'hôpital qu'il avait dans civil war quand il se fait shooter par vision et qui perd l'usage de ses jambes ça il faut le savoir donc ma théorie est la suivante en tout cas j'en ai deux par rapport à l'année et tu me diras c'est d'accord avec moi ou pas c'est que donc rôdey est un scrum suite à civil war donc c'est pour ça aussi qu'il n'aurait et enfin qu'il aurait plus facilité à marcher d'ailleurs après il a un appareil qui permet de marcher on voit pas il y en a beaucoup qui vont dire oui mais dans infinity war on voit marcher machin mais c'est son costume sous sa veste voilà sa technologie de stark donc voilà mais ça pourrait matcher le seul souci c'est que moi dans endgame quand le bâtiment des avengers s'il explose il se retrouve tout seul et à une scène où il rampe parce qu'il veut pas marcher alors pourquoi un scrum dissimilé sous l'apparence de rôdey tout seul ne se met pas à marcher pour sortir de ça et pourquoi il rampe est ce qu'il a tellement pris l'habitude ou alors du coup ce serait tout simplement après endgame parce que du coup pareil ça il y aurait aussi le truc de du scroll qui est triste parce que tony est mort enfin excuse moi tu as pris l'apparence de quelqu'un t'es pas triste tu t'en fous tu fais exprès c'est pour infiltrer non mais je trouve que il faut que ça fasse longtemps le fait qu'ils soient un scroll mais en même temps je trouve que c'est pas hyper cohérent avec les films c'est ça c'est pas cohérent c'est passé pas du tout cohérent alors après ça peut être cohérent en sachant qu'il va y avoir la série war machine et c'est peut-être là peut-être qu'on va apprendre c'est sûr mais là c'est sûr et certain que dans war machine on va savoir et dans ce cas là pour que ça soit stylé si ça fait depuis longtemps il faut qu'il y ait des flashbacks il faut absolument qu'il y ait des flashbacks on va pas dire des flashbacks comme dans endgame où endgame il retourne dans le temps mais on revoit ce qui s'est passé mais c'est pas un flashback tu vois mais qui a vraiment un flashback genre des moments qui se sont passés et genre on le voit tout seul à part genre peut-être se transformer en scroll ou je rappelais quelqu'un pour dire machin bidule et peut-être peut-être que là ça aurait de la cohérence mais putain ils vont s'arracher les cheveux les scénaristes sachant qu'il y en a déjà plus alors des scénaristes mais oui ils vont ils vont ils vont s'arracher ils vont s'arracher les vaches quoi c'est ça le truc toi tu penses qu'il est de scroll depuis quand ? ben je sais pas en fait c'est que vraiment je trouve pas incohérent le fait qu'ils soient scroll depuis Civil War ou avant tu vois et comme j'ai dit ça pourrait matcher s'ils font des flashbacks pour expliquer ben oui il faut qu'ils le fassent bien c'est ça s'ils le font comme si crétine les jacques mes flashbacks pour se crétine les jacques ils étaient cool. Ils étaient sympas mais enfin bon donc voilà voilà pour rozi. Tu as quelque chose à dire par rapport à rozi? non. Donc deuxième théorie j'ai besoin de savoir Deuxième théorie du coup c'est par rapport à Gaïa, les Thunderbolt, Sonia et Valentina Allegrad et la Fontaine de Mekulia, en gros dans les comics Madame Hidra, c'est Madame Dans une autre série telle que Hawkeye dans la scène post-générique, Valentina vient chercher la sœur de Black Widow pour la recruter et lui dire oui regarde c'est Hawkeye qui l'a tué pour créer les Thunderbolt, on apprend d'ailleurs que les Thunderbolt il va y avoir des personnages dont le père de Black Widow, Bucky, le fantôme, bref tout ça tout ça, et donc moi je me dis que peut-être Sonia, donc la dame qui est hyper stélia dans la série, à la fin elle vient recruter Gaïa et je me dis qu'en vrai Sonia travaille avec Valentina, ou peut-être pas avec elle, mais peut-être à la déroulation, elles se connaissent et que du coup elle va intégrer peut-être l'équipe de Thunderbolt pour remplacer entre guillemets les Avengers qui n'existent pas encore, parce que, qui n'existent pas encore, qui j'en raconte moi ? Je pensais aux Young Avengers, parce que clairement il va y y avoir les Young Avengers, si ce n'est pas annoncé avant Avengers 5, je ne comprends pas, mais il va y avoir les Young Avengers, mais en même temps il y a tous les Avengers jeunes frère, comment tu veux que ce ne soit pas annoncé ? Alors avant que faire partie des Young Avengers ce serait hyper bizarre, enfin pour moi ça ne collerait pas, moi je pense qu'ils vont la coller dans les Thunderbolts et puis de toute façon sinon elle a un rôle elle aurait sinon dans la MCU, c'est ça, parce qu'elle n'est ni gentille ni méchante et quand on regarde tous les membres des Thunderbolts c'est des personnes qui sont ni gentilles ni méchantes, ils sont juste là, ils ne sont pas aimés, ils n'aiment personne, ils tapent et c'est tout. Donc voilà, moi c'est ma théorie sur ça qu'elle va faire partie des Thunderbolts. Et ce serait hyper stylé du coup. Après, oui ce serait stylé, je me répète, parce que vu qu'ils avaient annoncé les Thunderbolts avec tous les membres à l'intérieur, ce serait le petit truc en plus. Ouais. Et ce serait logique. Et ce serait logique de quoi ? Qu'elle soit dedans. Ce serait logique qu'elle soit dedans, parce que du coup, qu'est-ce qu'elle va faire au final ? Rien, si elle reste avec Sonia et qu'elle n'est pas liée avec Valentina, je ne comprends pas. Parce que Valentina, elle, elle passe avec le gouvernement mais elle n'est pas en mode je suis méchant. Et d'ailleurs, il y a des théories aussi qui disent, on va switcher, mais dans le prochain Captain America, le Captain America 4 avec Wade Wilson, pas du tout. Wade Wilson, c'est Deadpool. Avec Sam Wilson, le Faucon, il va y avoir Red Hulk, Hulk rouge, qui serait potentiellement le leader des Thunderbolts. Du coup, on pourrait voir l'introduction des Thunderbolts dans Captain America 4, parce que dans le calendrier qui va très certainement changer, très bientôt à cause des grèves, enfin à cause grâce, ou à cause, en fonction de ce que vous pensez, le film Thunderbolts sort après, Captain America 4. Et j'espère qu'ils ne vont pas transformer Thunderbolts en série, comme ils ont fait pour Armor War. Armor War, de base, c'était une série, et c'est devenu un film. C'est ça, je ne dis pas de bêtises. La série sur War Machine, ça s'appelle Armor Roi. J'ai plus de bateaux sur la tête. On s'en fout. Ouais, donc j'espère qu'ils ne vont pas transformer ce film en série, parce que si c'est pour faire des séries de basse qualité, c'est un peu bête. Mais surtout qu'en plus, il y a trop de personnages. Trop de personnages. Je préfère se transformer sur les films et qu'ils fassent des bons films plutôt que faire des séries à chier. En vrai, les séries ne sont pas à chier non plus. Elles ne sont pas au niveau au niveau où on pourrait se lirer. Je pense que Gaïa fera partie des Thunderbolts, donc là-dessus, oui, je suis d'accord. Je pense que oui, Sonia a un lien avec Valentina de la Fontaine de Mekoi. J'espère juste que Role n'est pas un scroll depuis Civil War, parce que je trouve ça vraiment incohérent. Mais depuis quand alors, tu veux qu'il le soit ? Mais je ne sais pas ! Depuis quand ? Dis-moi ! Dis-moi ! Officiellement, ce n'est pas dit ! Donc toi, c'est-à-dire que tu serais content si on te dit « Ah bah en fait, c'était juste après Endgame ! » Je serais pas contente, mais je trouverais ça plus cohérent. Mais là, du coup, ça casse tout. Ça casse tout le truc du « Waouh, ça fait longtemps ! » Parce que le but du jeu, c'est de dire « Waouh, ça fait longtemps ! » Tu vois ? Ça fait 30 ans qu'ils sont sur Terre ! Ça se trouve, depuis le tout début, c'est un scroll ! Depuis le tout début ! Bien avant Iron Man 1, tu vois ? Ça serait trop stylé ! Genre, il n'a jamais été colonel, le vrai Rod, par exemple ! Ça serait trop stylé ! Ou pas ! Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils se... Ah mais attends, il faut réfléchir ! Parce que c'est après l'éclipse... C'est pendant l'éclipse que Gavrik, le méchant scroll, décide de faire la rébellion ! Cinq ans ! Donc, potentiellement, entre Infinity War et Endgame ! Donc, si c'est avant Civil War, pourquoi il y aurait eu des scrolls qui... Parce que c'est ça qui a motivé ! Gavrik ! Gavrik ! Eric ! Jean-Michel, je ne sais plus comment ils s'appellent ! Gavrik ! Je ne sais plus ! Gavrik ! Je ne sais plus comment ils s'appellent ! Parce que tu sais, ils disent « Oui, parce que tu es parti, tu nous as laissé ! » Et c'est ça qui les a motivés ! Oui ! Et donc, c'est-à-dire que ça serait entre Infinity War et Endgame ! Pourquoi pas ! Mais où ? À quel moment ? C'est ça le truc ! Moi, je dis soit avant Endgame, soit juste après Civil War ! Moi, ça marcherait bien ! Si vous avez aimé la vidéo, ben n'aimez pas ! Non mais si vous avez des théories intéressantes... Ça, oui ! Vous pouvez les mettre dans les commentaires ou même envoyer des messages sur les réseaux sociaux ! Enfin bref ! Je réponds ! Ça n'a pas de problème ! Si j'ai pas d'amis, je réponds ! Je vous fais des bisous ! Je ne sais pas si elle vous fait des bisous peut-être ! J'ai envie ! Voilà ! Abonnez-vous ! C'est pas fait ! Et à bientôt ! Et bonne journée ! J'ai pas d'amis !